Bonjour à tous et bienvenue dans la 15e édition de Joue à Tradition. Nous sommes à Jarry, au cœur de Jarry. Nous allons faire un tour des stands, une grosse exposition est prévue. On parle de tradition aujourd'hui, on parle de culture, avec pas mal d'exposants, pas mal d'artistes guadeloupéens. Un programme très très long pour cette journée qui a débuté à 7h du matin et qui se terminera à 21h. Donc je vous encourage à me suivre, on est parti pour Joue à Tradition. Alors je suis en compagnie de Rudy Vardara-Saint, le maire de Jarry, en fait organisateur de cette 15e édition de Joue à Tradition. C'est magnifique. Alors Rudy, qu'a-t-il prévu aujourd'hui ? Comment tu te sens la journée ? La journée, on a commencé depuis ce matin, 4h du matin avec les équipes. On était sur place pour accueillir déjà les exposants. Leur permettre d'affiner, de profiner leur installation, leur décoration, parce qu'il y a un jury qui est passé ce matin. Pour apprécier justement les 50 exposants que nous avons ici aujourd'hui, parce qu'il y a le concours Tradition Pays Guadeloupe qui se déroule chaque année et qui est doté de très 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 gros ce qu'on pense. Notamment les billets d'avion prêt-à-puit de Paris et tous les sponsors qui nous aident à organiser cette manifestation. Donc depuis ce matin, 7h, on a ouvert le village. Du monde, depuis ce matin, 7h, ça n'a pas arrêté. Je pense que depuis 7h jusqu'à maintenant, il est midi, on a eu environ entre 25 et 30 000 personnes qui sont passées sur le village. Cumulé dans la journée, c'est environ 40 à 45 000 visiteurs qui fréquentent Jouer à Tradition chaque année. Et je pense qu'on atteindra les mêmes objectifs aujourd'hui, d'autant puisque le ciel est climat et la nature nous a dotés justement de beaux soleils. C'est clair. Non mais alors là, en arrivant, j'ai pu voir que c'était mais foule, que les gens arrivent de partout, qu'ils repartent avec les mêmes plaines souvent. Donc en fait, sur Jouer à Tradition, c'est quoi ? C'est de la culture ? C'est exactement c'est quoi ? C'est basé forcément sur la Guadeloupe ? C'est le monument culturel de la Guadeloupe avec tout ce qui est agricole, culinaire ? Alors pour parler de Jouer à Tradition, ne pas faire un petit peu d'historique. Jouer à Tradition est partie d'un constat, parce que la ville de Bémaro, c'est une ville rurale. Et au départ qu'on a mis Jouer à Tradition en place dans les années 2004, c'était ancrer la ruralité de Bémaro dans la modernité de Jarry. Et c'est pour ça que les premières éditions de Jouer à Tradition, les premières éditions se sont déroulées sous le boulevard de Ruelpeau, qui est la vitrine commerciale de Jarry. Donc on a vraiment, les agriculteurs se sont appropriés cette vitrine commerciale de Jarry pour mettre en avant leur savoir-faire. Et depuis c'est parti comme ça, donc c'est le carrefour des savoir-faire, un Jouer à Tradition. Donc aujourd'hui c'est un concentré de 145 savoir-faire et savoir-être sur 15 000 mètres carrés, ici même à Jarry, qui est justement le berceau de l'économie de la Guadeloupe. Et cette année, on s'est placé aussi sur l'hospir, sous l'égide des 10 ans de Cap Excellence, qui a été créé en 2008. Et cette année, on va célébrer les 10 ans de Cap Excellence. Et à cette occasion, justement, on a un grand concert avec Josine Béroir. Alors c'est vendredi prochain, ici même à Jarry, sur l'espace où on est, qui sera transformé, métamorphosé, entre village de Jouer à Tradition et un espace de concert qui servira pour le concert du 21. Et chanter Noël de Kassika avec des casettes, des catements qui le tireraient les abîmes, qui se passera ici même, sur cette place où on est aujourd'hui. Mais c'est génial, merci Rudy. Je sais que tu cours partout, t'es appelé de partout. En tant que maire de Jarry, c'est un peu normal. Mais on te remercie beaucoup. On va continuer. On va aller voir justement sur le centre de Cap Excellence. Je ne vais pas simplement vous laisser partir sans pour autant remercier toutes les personnes qui interviennent sur cette manifestation. Parce que c'est une manifestation qui ne peut pas s'organiser comme ça tout seul, même si effectivement qu'il y a la chevrouille ouvrière. Il y a des gens, il y a un poteau mi-temps, il y a une centralité par rapport à l'organisation. Maintenant, il y a autour, il y a aussi beaucoup de gens qui aussi autour de cela. Il y a des satellites autour. Et je remercie particulièrement les agents d'Avile de Bémaroc qui ont été mis à disposition de Cap Excellence. Notamment Xavier Eger, Mehdi, Waldren, Marlène Toulot, Marlène, les agents de mon équipe, de ma direction, Tanael, Magdelaine, Alexia et tous les autres qui nous ont aidés à organiser cela. L'association des agriculteurs de Bémaroc avec qui on a conçu Joua Tradition. L'association des entreprises du Grand Jarry, le CTIG qui a mis en place un dispositif pour amener tous les croisiéristes ici, les souris aussi qui sont au niveau des hôtels du Gauzier et le SMT justement qui assure les navettes pour amener tous ces gens-là ici pour permettre justement de rentrer en lienage avec les producteurs locaux. Voilà. C'est super. Et tout ça, en même temps, il faut bien un élément commun à tout ça et c'est Rudy. Merci beaucoup Rudy. En tout cas, c'est une journée qui s'annonce au top. Merci à la Guadeloupe. Merci à la Guadeloupe d'avoir répondu pour nous à nos appels. Ok, super. Nous, on continue. Merci Rudy. Donc aujourd'hui, Cap Excellence est quand même fait partie des organisateurs principaux de cette journée spéciale. Qu'avez-vous à dire en particulier par rapport à cela ? Par rapport au fait que Cap Excellence organise Joua Tradition, écoutez, c'est une journée qui est quand même mémorable et qui est un repère dans la tradition guadeloupéenne, surtout à partir de décembre. On sait que c'est un marché que personne ne peut rater puisque c'est la rencontre de l'ensemble des acteurs économiques locaux, que ce soit de l'agro-transformation ou de l'artisanat, par exemple, ou de l'agriculture. Et qu'ici, on rencontre des produits normalement faits maison ou en tout cas locaux qui représentent et qui valorisent en tout cas la Guadeloupe et le savoir-faire guadeloupéen. Mais ça, c'est génial. Et en fait, votre prénom, c'est comment ? Mariam. Et vous, Mariam, vous avez fait un peu forcément le tour du stand. Et qu'en avez-vous pensé ? Eh bien, écoutez, comme chaque année, moi, je trouve ça hyper diversifié. C'est super. Il y a de très belles choses qui sont faites ici et qui méritent d'être mises en valeur. Et beaucoup d'entrepreneurs, de petits entrepreneurs qui méritent d'être aidés parce qu'on voit qu'ici, enfin, en Guadeloupe, qu'il y a vraiment une vraie richesse. Et puis voilà. Moi, je suis fière chaque fois, chaque année, je suis fière de venir à jouer à tradition et de voir le potentiel qu'il y a en Guadeloupe. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Et très, très bonne journée à jouer à tradition. OK ? Merci. Alors, nous sommes en compagnie de Monsieur Jazor. Je pense que tout le monde connaît, sûrement. Tout le monde est forcément allé acheter des fournisseurs à la Libérie Générale Jazor. Et bonjour, c'est un grand monsieur. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour à TV, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, du coup, nous sommes sur votre stand, enfin, sur le stand de la Libérie Générale Jazor. Et nous aimerions savoir un peu, déjà, si vous pouvez nous parler, déjà, de la Libérie Générale Jazor, cette histoire, cette librairie mythique. Là, vous me demandez de faire un raccourci. Alors, je vais essayer. Bon, la Libérie Générale, donc, a été fondée par Monsieur Jazor Hubert, mon père. Et l'objectif était de donner les moyens à nos enfants à l'époque, nous sommes en 1952, les moyens de leur réussite et de leur insertion, de retrouver leur identité. Donc, c'est un travail sur l'identité, sur la dignité et ça passait par les livres. C'est ça, le véritable ADN de la Libérie Générale. C'est, voilà, porter tout ce qu'on peut comme contribution pour que nos enfants puissent réussir dans les études, mais réussir leur vie aussi, leur insertion dans le monde, etc. Donc, c'était évident que vous ayez un stand à jouer à tradition, forcément. C'est évident, évident, puisque la tradition, on est vraiment nourri de tradition. La littérature antillaise était assez malbutiement à l'époque de Césaire. Et là, il a fallu beaucoup de travail et surtout beaucoup d'audace, et je dirais même un grain de folie, à mon avis, pour croire dans cette littérature et croire qu'elle allait devenir ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Avec Marie-Scondé, qui a un prix Nobel maintenant, avec, vous voyez, toute cette production, c'est un métier fabuleux. Bon, c'est vrai qu'il y a Internet, il y a tout ça, mais il faut s'adapter. Et je crois que les jeunes, enfin, si le monde entier trouve à sortir quelque chose de notre culture et à en vivre, pourquoi pas nous ? Exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup, monsieur Jador. Et je vous souhaite une bonne journée. Nous sommes toujours à Joua Tradition, bien entendu, il y a pas mal de stands, d'exposants, et on parle aussi littérature. Nous sommes sur le stand de la librairie Générale Jador, donc librairie réputée en Guadeloupe, vous la connaissez tous et toutes, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, vous avez une séance dédicace, en fait, des auteurs, notamment Madame Sada, qui est en fait une auteure guadeloupéenne, qui, en fait, fait une séance dédicace. Donc, on va parler un petit peu. Bonjour. D'accord, bonjour. Alors, du coup, moi, je vois simplement ce livre « Sous la robe de la femme ». Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre livre, s'il vous plaît ? Bien sûr. Eh bien, écoutez, c'est l'histoire, c'est mon histoire. En fait, l'histoire d'une magistrate, juge, ayant exercé beaucoup en Guadeloupe, mais également en France et même à l'étranger. C'est ma vie publique et c'est aussi ma vie privée. Donc, savoir quelles sont les difficultés pour une femme d'être magistrate, d'avoir un poste de responsabilité, car j'ai exercé non seulement en France et en Guadeloupe, mais également en Haïti, au sein de l'ONU. Et donc, c'était relativement difficile. Tout ça me permet d'être moi. Et je crois que ça, c'est important. Et c'est ce que j'ai voulu essayer de dire dans ce livre, qu'une femme, c'est en fait un tout. C'est pas seulement juger, c'est pas seulement être directrice de la section justice à l'ONU, mais c'est aussi être femme, savoir faire des petits plats, savoir recevoir des amis et avoir aussi des relations sexuelles, parce que sans relations sexuelles, la vie, elle n'est pas très drôle. Voilà. Voilà. Donc, en fait, je raconte un peu tout ça, d'où le titre un peu subjectif. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Michel. Alors, c'est avec le sourire que je tombe sur M. Richard Sylvestre, auteur, auteur d'ouvrage, précise, également un musicien, vous m'avez dit, non? Oui, oui, depuis 40 ans, je suis auteur-compositeur, interprète de mes chants et guitariste. Et donc, je réalise des albums gospel, entre autres, bossa nova, et puis avec des chants spirituels ou pas. En tout cas, je suis dans le paysage musical guadeloupéen et français, parce que j'ai aussi travaillé la musique en région parisienne dans les années 70-80. OK. Et super. Et là, en fait, il a les mains pleines. Elles sont un peu... Alors moi, j'en prends un, comme ça, je dis comme ça, comme si dans un été, j'en prends un. Et alors, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est mon dernier bébé, mon dernier livre, c'est-à-dire, c'est deux ans de réflexion et de travail. À chaque fois, tous les deux ans, je fais une thématique. Et avec des collaborateurs, on essaie d'amener ça, d'amener le livre à une imprimerie, et puis à un zil, et puis à une sortie, à une proposition au public guadeloupéen. Je suis là sur notre belle île de la Guadeloupe, parce que le plus clair de ce que je fais tourne autour de la biodiversité guadeloupéenne. Cette année, si c'est la mer, ce n'est pas que parce qu'il y avait la route du Roi, mais c'est une tribune aussi, mais toujours passagère. Et ça nous permet, nous, Guadeloupéens autochtones, de prendre conscience de l'importance de la mer, qui est notre or bleu autour de nous, même s'il faut prendre des précautions, mais c'était vraiment un champ, soit d'investigation, de travail, ou même de société, de réflexion, et même pour monter des projets sur la mer. Oui, c'est clair. Mais en tout cas, merci beaucoup, Richard, et bonne journée à Joie, Tradition. Merci, RTV et longue vie. Merci. Longue vie, c'est prévu. À toi aussi, Raïssa. Merci. À bientôt. À bientôt. Parlons agriculture. Nous sommes sur le stand de l'Association des agriculteurs de Bémao. Bonjour. Bonjour. Alors, je vois qu'il y a énormément de choses. Il y a de l'igname, il y a de l'avocat, il y a du poicane, il y a du poillot. Alors, dites-moi, parlez-moi un peu de... Alors, c'est l'Association des agriculteurs de Bémao. Votre prénom, c'est comment ? Mon prénom, c'est Marianette. Marianette. Alors, Marianette, est-ce que vous pouvez nous présenter ce stand, s'il vous plaît ? Voilà. Donc, vous êtes au stand G10, le stand des agriculteurs de Bémao. Nous sommes une association qui a une quinzaine d'années. Et justement, cette année, c'est l'anniversaire de l'association. Voilà. Donc, ce sont les produits des agriculteurs qui sont à l'association. Donc, nous faisons un peu de tout. Ce sont des agriculteurs et planteurs de cannes en premier lieu, mais qui font de la diversification aussi sur leur exploitation. Les produits qui sont à côté, ce sont des produits de transformation de la groseille que nous produisons. Donc, la groseille, c'est ça. Venez. La groseille, on va voir ce que c'est. On a plusieurs variétés. Donc, il y a plusieurs variétés de groseilles. La rouge. Ok. Donc, là, c'est la rouge. On a la bicolore cette année. Donc, la bicolore. Avec ces groseilles, on peut faire de la gelée, du sirop, du jus, de la confiture et même les cuisiner avec du poisson, du riz et de la viande, du poulet aussi. Par exemple, les bicolores, vous mettez une poignée dans le fétou et ça vous donne une acidité comme le citron. Donc, on a l'igname également qui est sollicité en cette période. On en mange toute l'année, mais à Norel, principalement, on en consomme beaucoup plus. En tout cas, super. Merci beaucoup. Et en tout cas, félicitations aux agriculteurs de Bémao et FOS, c'est courage. Et on a aussi une exposante qui, elle n'est pas agricultrice, mais elle est dans l'association avec nous et elle fait des bijoux. Donc, c'est un groupe de personnes qui font fonctionner l'association en toute convivialité. Ah ben, bravo. Ok. Et merci beaucoup pour le temps. Bon. À tout à l'heure. À bientôt. Oh ! Il y a des fleurs, des fleurs, des plantes. Vous savez, comme moi, que les femmes adorent les fleurs. Eh bien, vous savez quoi ? Je suis une femme. Oui, oui. Je suis une femme, une vraie. Et j'adore les plantes. Et là, je vois partout, je vois de la couleur. Je vois des fleurs. Je trouve ça magnifique. Donc, on va aller voir un peu plus loin parce que je crois que ça ressemble un peu à des rosiers créoles. Bonjour. Alors, je suis Raïssa. Comment vous appelez-vous ? Moi, c'est Patrice. Bonjour, Patrice. Derrière, je vois des fleurs qui sont quand même très, très jolies. Je vois de la couleur. C'est doux. De quoi s'agit-il ? Alors là, c'est des rosiers créoles, des rosiers pays. J'ai même, moi-même, bouturé. Et c'est des rosiers qui ont poussé au moule. Ils sont bien habitués à notre climat de la Guadeloupe. Et en fait, il y a pas mal de plantes d'exposées ici. C'est vous, en fait, qui les faites pousser ? En tout cas, qui vous en ont coupé ? Oui. Alors, il y en a qui sont issus de semis. D'accord. Il y en a qui sont issus de bouturage. Et tout ça, c'est moi qui les ai fait. J'ai semé mes graines. J'ai fait mes boutures. Et cette plante qui est là-bas, de quoi s'agit-il ? Parce que je ne pense pas connaître. Alors, ça s'appelle cœur de Marie. Elle fait une première fleur blanche. Et dans la fleur blanche, il y a une petite fleur rouge qui sort. Et comme ça, ça m'ouvre cœur. On l'appelle cœur de Marie. D'accord. Mais c'est une très, très jolie plante. Et en fait, vous en avez d'autres que vous pouvez présenter. Là, par exemple, ça, c'est quoi ? C'est très joli. Là, c'est la fleur orange. C'est des fleurs qu'on peut mettre en balconnière. Ça va bien au soleil. D'accord. Aussi, on peut mettre en bord de yeux. OK. Les bord de yeux, ça reste bien. Et en fait, il y a plusieurs couleurs ou elles changent de couleur ? Non, il y a plusieurs couleurs. Il y a vraiment plusieurs couleurs. Ça ressemble à un côté orangé. Là, c'est un peu plus rouge. Voilà. Là, c'est rosé. Là, c'est blanc. En tout cas, c'est magnifique. Et je pense que ce stand pourrait faire le bonheur de pas mal de femmes telles que moi. Et je vais en profiter avec Patrice et je vais me renseigner et continuer toute seule. Ah non, mais attends. Mais ça. Mais moi, je connais ça, moi. Mais ça, je connais ça, moi. Oui, oui. Bonjour. Alors, Laboratoire Phytobocase, c'est vous. Votre prénom ? Alors, Yvon. Alors, moi, je connais ça. Alors, peut-être que les téléspectateurs ne connaissent pas. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Voilà. Le virapique, c'est un sirop à base d'herbe à pique et qu'on va utiliser pendant la période froide. C'est-à-dire, nous sommes en plein dedans aujourd'hui. Au mois de décembre, on sait qu'il fait très froid. Mais on va prendre un peu de ce sirop par rapport à la saison. D'accord. Et en fait, il y a quoi dedans ? Alors, c'est du sirop. Il y a... Les zèpes à pique. Voilà. L'herbe à pique, c'est une herbe. Donc, c'est la feuille qu'on va utiliser et qui va... C'est là-dedans qu'il y a le principe actif. D'accord. Et qui va nous permettre, effectivement, d'apporter une amélioration pour le corps. Les produits de Phytobocas, c'est 100% naturel, pour 100% de Guadeloupe et, je dis en plus, 100% efficace. Oh, 100% efficace ! Et le laboratoire Phytobocas, c'est un laboratoire ici ? Voilà, tout à fait. C'est un laboratoire qui se trouve à Gomondolé, à Gorbert et qui fonctionne vraiment très, très bien. Super ! Alors, j'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, ça, là, ça ? Alors, avant ça... Ah, avant ça. Oh, ça aussi ! Mais qu'est-ce que c'est ? Voilà. Ce sont les graines de galba. Voilà. Et ici, ce sont les graines qui ont été décortiquées. Et ces graines décortiquées, nous donnaient l'huile que vous voyez ici. Et cette huile-là, effectivement, on va pouvoir les mettre en boîte pour pouvoir faire la commercialisation. Voilà. Voilà. C'est pour la peau et les cheveux. Donc, c'est une huile qui est vraiment très intéressante, qui permet d'avoir une peau très éclatante. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des, entre guillemets, des... On va dire, des méthodes utilisées par les anciens ou pas ? Absolument, puisque si on prend l'herbe à pique, par exemple, déjà, nos ancêtres utilisaient déjà ça. Dès la période de foie arrivait, chacun avait déjà son petit herbe à pique qui était à proximité. Voilà. Donc, effectivement, si on prend le cas de biovene, le biovene, c'est la même chose. Ce sont les anciens qui déjà utilisaient ça pour les... Ça, c'est zèbe charpentier. Voilà. Zèbe charpentier. Voilà. Donc, qui est une herbe qui était utilisée par les charpentiers pour, lorsqu'il se faisait mal, ils faisaient des cataplasmes avec pour pouvoir résorber le bleu. En tout cas, merci beaucoup. Merci au laboratoire Phytobocase. Moi, je pars de suite avec... Puisque j'ai l'habitude, je le connais et c'est super. Et je vais faire un petit tour et regarder vraiment tous ces produits, parce qu'il y en a pas mal. Et on n'aurait pas pu s'en douter avant. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous vois, en fait, tous les deux en train de vous balader. Le prénom, c'est comment ? C'est Jean. Roselyne. Alors, Jean et Roselyne qui se baladent, donc, à Joua Tradition, cette 15e édition. Alors, vous êtes venu faire quoi ? Dites-moi. On est venu pour passer la journée. On a fermé la porte et on a dit aujourd'hui, on vient manger sur le stand de Jarry. On a pour l'habitude de venir. On laisse tout ce qu'il y a derrière nous et puis on est venu passer une bonne journée ici. Et c'est votre première fois ou vous venez chaque année ? On vient chaque année. Ma deuxième fois. C'est votre deuxième fois ? Je suis Doudou. Ah, donc vous suivez Doudou. D'accord. Et vous avez trouvé des... Qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier pour vous faire plaisir ? Du bonheur, du bonheur. On a déjà fait un plein. On a déjà chargé la voiture. C'est vrai ? Ah oui, c'est vrai. On a acheté de quoi manger. On n'a jamais mis dans la voiture des légumes. Il m'a fait cadeau des bijoux comme d'habitude. Il me gâte, monsieur. Et puis après, on attend pour ce soir, pour danser, pour aller encore sur les stands. Oui, parce qu'effectivement, c'est une manifestation qui se termine jusqu'à 21h. 21h, à peu près. D'accord. Et donc, sachant que... Alors, je vois que vous êtes très coquette et je vois que monsieur aussi avec son beau t-shirt. En principe, on doit s'habiller pareil parce que si, super, au moins je le demande pour un monsieur qui est habillé en rouge, on l'a trouve tout de suite pour moi. Alors, elle a dit en principe qu'ils doivent s'habiller pareil. Donc, ils ont toujours assorti. Toujours assorti. D'accord. Et j'offre les bains. Ok, d'accord, super. Et vous savez qu'il y a des défilés de mode de prévus aujourd'hui. Oui, on a pas du ça. Donc, monsieur est venu aussi en vue de peut-être faire un beau cadeau à madame. Oui, mais pas pour lui dire les filles qui sont en maillot de bain. D'accord, ok. Voir les filles en maillot de bain ? Ah ouais. Ah bon, bravo. Vous dites ça à côté de madame. Mon cœur ne bat pas. Mon cœur ne bat pas. C'est vrai ? En tout cas, je vous laisse continuer votre balade. Je vous remercie beaucoup. Et puis sinon, bon marché et puis bonne journée. Merci également. Bonne soirée à nous. N'est-ce pas ? Et bonne fête à vous. Et beaucoup d'amour à vous également les amoureux. Merci. Et on va continuer. En fait, il y a des jeunes qui sont en train de jouer sur le podium et je pense que ça peut être pas mal. Venez avec moi. Sous-titrage ST' 501 Moi, je pense que je vais continuer à marcher avec mamie, hein ? Ah ben oui. Bonjour. Bonjour. Alors, comment s'appelle-ce ? Quel est votre prénom ? Dites-moi. Christiane. Alors, Christiane, je vous vois marcher, vous balader, là. Mais qu'est-ce que vous faites là, Christiane ? Profite. Profitez ? Il faut bien venir voir. Qu'est-ce qu'il y a, ça ? Quand on fait quelque chose dans son pays, il faut regarder, hein ? Pour honnête. Mais oui, il faut. Mais bien sûr, Christiane. Et donc, mais aujourd'hui, vous êtes venue voir. Vous avez trouvé des choses qui vous faisaient plaisir. Ah oui, j'ai acheté beaucoup de choses. J'ai acheté des pois de bois. J'ai acheté des ignames, des patates, un cristaux-fils, du cive, persil, thym. Tout pour faire la Nouvelle. Ah ben c'est bon. Donc là, vous allez être prête pour les fêtes. J'ai acheté la Nouvelle. Mais oui. Et le repas de Noël va se passer en famille ? C'est très intéressant. Oui. Dommage, il fait un peu chaud. Oui, bien sûr. Ah, c'est ça. Et là, c'est votre première année ? C'est la première fois que vous venez à jouer à Tradition ? Non, non, non. C'est pas... Ça fait la troisième fois. OK. Et vous aimez toujours autant ? Ah ben oui, hein. Oui, 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 oui. Ah ben super. Mamie n'est pas costaud comme avant, mais mamie fait ça qu'elle peut. Ah ben super, mamie fait ça qu'elle peut. Donc nous, on va accompagner mamie qui va regarder là les légumes et on vous dit à tout à l'heure. Alors en passant, en se baladant avec mon cher ami Hervé, n'est-ce pas ? Je tombe sur une très jolie fille, une poupée. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est le prénom ? Joannie. Donc Joannie, je t'ai vu sortir d'une tente là. Ça voudrait dire que tu as sûrement une prestation de prévue ce soir, non ? Oui, effectivement, pour le défilé, le show mode. Ah oui, il y a un show mode ce soir avec plusieurs créateurs. En fait, quels créateurs, par exemple ? Alors, il y a Eliott le Superbe, Angenelle Gonfié, Doudou Dièse et Tania Couture. D'accord. Et en fait, tu vas défiler sur ce podium que l'on voit en arrière-plan. D'accord. Et tu es prête ? Toujours, oui. En tout cas, tu es magnifique. Merci beaucoup. Bon voilà. Donc si vous avez envie de voir ces beautés, il faut venir voir le défilé qui est prévu à quelle heure ? À 17h. Donc 17h. Donc plusieurs créateurs, tous de Guadeloupe. Donc voilà, super. Donc rendez-vous pour venir voir la magnifique plante Joanie. Et imaginez une comme ça, il doit y en avoir pas mal derrière cette tente-là. Donc voilà, je ne vous invite pas à y aller parce que je pense qu'on ne peut pas rentrer, mais non, c'est privé. Non, c'est privé. Voilà, mais c'est privé. Donc voilà, je vais continuer avec la jolie demoiselle et qu'elle me parle un peu de ce que ça fait que d'être mannequin. Voilà. Donc là, nous sommes en compagnie de Jean-Paul de l'association Gouageka, en fait, qui s'occupe de faire des jeux traditionnels. C'est ça ? C'est bien ça, oui, en effet. On valorise le patrimoine ludique, le patrimoine d'antan. Donc tous les jeux joués d'antan. Donc les cabois, les trottinettes, les toupies, les gestes pommes, les kaipaka. Les gestes pommes, je connais ça, moi. Oui, tout à fait. Donc on a une palette assez diversifiée où chaque enfant peut se retrouver, pas que les enfants d'ailleurs, les adultes aussi, avec les pneus, les courses en sac, les sauts à la corde, etc. Donc l'idée, c'est que tout le monde puisse y retrouver en utilisant le jeu qu'il préfère pour s'amuser. Et ça vous est venu comment de monter cette association ? En fait, j'ai fait une étude, j'ai un master dans les jeux et jouets traditionnels. Donc j'ai fait mes études autour des jeux et jouets traditionnels. Et à l'issue de ça, en fait, j'ai développé ma structure, ma boîte et l'association pour justement permettre aux enfants de découvrir les jeux, pour permettre aux plus grands de se remémorer un petit peu comment elles jouaient auparavant. Mais aussi, on a développé, on a décliné même à d'autres niveaux. Par exemple, on a mis en place la jouet-thérapie, comment se soigner à partir de nos jeux traditionnels. Comment c'est possible ? Donc, mais justement, avec différents professionnels de santé, des agothérapeutes, des kinés, des psychomotriciens, on a mis en place des séances d'apprentissage pour permettre aux enfants, aux adultes, d'améliorer leur santé à partir des jouets traditionnels. C'est toute une culture, c'est tout un univers qu'il y a derrière ça. Et on mixe aussi avec l'artisanat, la pédagogie, les sciences, l'histoire, etc. D'où un ouvrage qu'on a fait justement qui s'appelle Les Jouets Jouets, un enjeu global pour la Guadeloupe. Où on a justement regroupé différents professionnels autour des jeux, donc des enseignants, des kinés, des psychomotriciens, un peu de tout. Et on a regroupé vraiment tous ces éléments-là pour produire un ouvrage qui permet de découvrir les jeux sous différentes facettes, avec différents intervenants dans différentes branches. Juste en face, vous le verrez, il y a tout un espace de jeu qui a été mis en place pour permettre aux enfants et aux adultes de jouer avec des jeux d'antan et c'est génial. Donc oui, tu nous disais Jean-Paul, on revient monsieur. Donc voilà la toupie à ligne en fait, où justement avant il fallait la lancer. Je vais faire une petite démonstration tout à l'heure avec d'autres toupies. On a les toupies à main, donc toupies à ligne, toupies à main et dernièrement on a créé ce qu'on appelle les toupies lanceurs. Donc ça permet justement de faire la transition entre les deux toupies et les autres générations parce que ça permet de retrouver le système. Depuis au temps des Caraïbes, des Kalinago, on jouait avec ce jeu-là. C'est le jeu qu'on appelle le Ika et Paka, c'est ce jeu-là. On l'a fait en miniature depuis peu, donc on peut y jouer sur une table, mais à la base, c'est un jouet avec une balle, on doit lancer pour que ça rentre dans les trous. Donc là c'est un jeu de mise, un jeu d'argent. Donc si par exemple les gens jouaient 10 euros et que la balle rentrait, ils gagnaient le double de leur mise. Donc voilà, c'est un petit jeu comme ça. Là on a créé un truc assez sympa. C'est un jeu de cartes des 7 familles où on a mixé les jeux traditionnels et les personnages de nos comptes entiers. Donc on va avoir par exemple Compe Lapin qui joue au geste pomme, Compe Cochon qui va faire de la course en sac, Compe Cavrit qui va faire de la trottinette. Bref, l'idée c'était de permettre aux enfants de découvrir, oui, les jeux traditionnels mais aussi les personnages de nos comptes. Parce que pour la représentation, c'est très important pour eux qui n'ont pas forcément uniquement les références de Blanchin, Géli, 7 nains par exemple. L'idée c'était pour nous de faire en sorte que les enfants tout en jouant, en apprenant les jouets traditionnels, qu'ils apprennent aussi en même temps justement les personnages des comptes d'antan. Super, moi je pense me fournir un peu pour mon fils et je vous encourage à rentrer en contact avec Jean-Paul et l'association Gouageka. Sinon on peut nous joindre au 0690 74 76 96. Super, merci beaucoup. Alors moi je vais m'installer sur une petite chaise que je vois. J'espère que ça va tenir. Ça va tenir ? Ça va tenir, il y a même beaucoup plus petit encore et qui tient très très bien. C'est vrai ? Mais c'est du bois ça. À l'épreuve des enfants, vous avez compris ? Oui, donc c'est vrai que quand c'est à l'épreuve des enfants, forcément les adultes peuvent sans problème. Alors, comment vous appelez-vous ? Alors je m'appelle Jean-René de Prénom et l'ami de Nô. D'accord. Les petites maisons comme ça là, il y en a une là, il y en a une autre là-bas, c'est vous ? C'est moi. C'est vous qui les faites ? C'est moi, c'est surtout à partir de palettes qui sont non traitées chimiquement. Elles sont traitées à haute température, simplement. Donc en fait, mais oui, parce qu'il n'y a pas que des maisons, il y a plein de petites choses, je vois. Et ça vous est venu comment cette idée de fabriquer de vos mains des, on va dire, une maisonnette pour les enfants parce que les enfants adorent ça ? Qui parmi nous n'a pas rêvé d'avoir une maison, d'avoir un petit chez soi momentanément ? Alors évidemment, quelques-uns on peut en avoir, mais c'est extrêmement rare parce qu'en Guadeloupe, il n'y avait pas beaucoup de production. Ensuite, il y a quelque chose qui me trompe dans la tête depuis un certain temps, c'est pour ça que je suis avec Guajéca plutôt, parce que c'est du traditionnel. Je me suis rendu compte que les maisons créoles disparaissent de plus en plus, qu'elles soient grandes ou petites, qu'elles tombent en huine ou qu'elles sont squattées, qu'elles sont abîmées, usées et tout. Et je me suis rendu compte que les parents se disent bon, c'est trop tard, la maison est trop âgée, etc. Alors que pour leurs enfants, ils sont prêts à faire quelque chose. Alors pour transmettre, il est facile d'imaginer qu'une petite maison pour l'enfant, c'est bien, mais si elle est de style créole, ça va encore mieux. Donc je ne fais que des petites maisons créoles, je m'inspire des photos, des recherches et je parle là-dessus. Mais c'est super, bravo, vous êtes très talentueux en tout cas. Et moi, j'ai même envie d'aller faire un tour dans la maison, j'arrive, je reviens. Et merci beaucoup. Il a dit que c'était autorisé aux adultes, moi j'y vais. On va voir si je rentre, ça va être trop bien. Allez, la maison créole ! Aller ! Bye bye ! Alors j'arrive sur un stand, je suis face à un homme extraordinaire, M.Bitaco, c'est un artiste, on sent que c'est un artiste, c'est un écrivain également et il a fait un super truc pour les enfants. Bonjour déjà quand même, bonjour ! Bonjour, bonjour TV ! Donc voilà, il a fait un super, parle-moi de ça là, ça ! Alors ça c'est simple, c'est un cochon à gomme, un cochon prélit, un cochon à style, regarde les cochons là, regarde les gens qui mettent les talons à pied, regarde les grossères à la gomme, vous pouvez voir rien, regarde les cochons là, ils ont une bonne photo à dents à vie, ils ont posé, et là, regardez, je joue là pour yopé, péfé noël là, le cochon là, pas d'accord. Non, il n'y a pas d'accord, il sait que ça, il y a des caractéristiques, il y a des caractéristiques, on ne va pas aller bien avant, c'est vrai ? Il y en a moins. Il y en a moins ? C'est un hypocrisy, il y a ça, il y a bien comment il est là. Jou là, ça n'est pas d'accord. Alors, c'est un peu contre eux, il y a 27 dessins, c'est M. Biabiani qui fait dessin là, d'accord ? On a un gros soutien sponsor, c'est M. Casa Animal, et on a un partenaire avec Goua GK, parce qu'il y a presque même été là, soit avec Point Bic, soit avec G, en bois. Et donc, ces gens là, il faut que ces familles de la savent, lorsqu'on met un livre qui sont mis à un petit monde qui est 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, il faut aimer un livre puisqu'il peut colorer ces dessins en genre, il peut lire le contraire sur ces dessins et il peut dessiner. Si on regarde les dessins, il peut dessiner comme ça. Monsieur Berbiani fait l'entour à ces dessins. Donc on continue à apprendre à dessiner avec ça aussi. C'est pour les familles qui n'ont pas aimé le livre. Mais on voit qu'un livre est en créole, vous pensez que ces familles qui racontent l'histoire en créole, c'est l'histoire à la cochon ? Oui, c'est l'histoire en créole, c'est l'histoire en créole. Ok ! En tout cas, merci Enpil. Merci ETV et merci à tous ces professeurs qui a recevoir moi. Super ! Et continuez faire ça en café là. Et encore pour un livre à moi, merci ! Ok, nous allez ! Donc là, nous sommes en compagnie de Kamoun, un artiste numérique, qui en ce moment expose au Lamantin. Alors Kamoun, parle-moi un peu de ce que tu fais. Bonjour, je suis Kamoun, artiste numérique, dans le cadre de l'exposition collective Les artistes pensent, dans le cadre du Festival Blu Outre-mer, j'ai présenté deux dessins dont la démarche est de susciter la réflexion. C'est pense avec un A, comme je précise. Donc pense, soignez, que soigne-t-on ? Si t'on soigne, c'est qu'il y a des maladies. Et j'ai voulu justement faire un pied-de-nez dans le sens où, non pas proposer le remède rasier, mais elle a la source du problème. Et l'un de mes personnages, entre autres, issus de la série The Blonde Family, une série de portraits que je développe depuis quelques années maintenant, le but était de le faire vomir les maux de la société, de notre société guadeloupéenne, qui nous gênent, qui nous empêchent d'avancer. Et parmi ces mots, il y a deux mots phares qui m'interrogent énormément. C'est un en lien avec la chlore déconne, donc un jeu de mots sur chlore déconné, et en lien avec la politique dont le jeu de mots est politriche. Donc vomir ces mots qui nous emprisonnent, qui nous empêchent d'avancer, sur lesquels aussi qui nous rongent de l'intérieur, pour s'empire de nouvelles pensées, de nouvelles énergies, qui je viendrai dire par le haut pour se reconstruire également. D'accord. Et donc en fait, aujourd'hui tu es présent à Joua Tradition à Jarry, pour quelles raisons ? Je suis venu rencontrer des amis aussi artistes qui exposent, dont MBita Pro entre autres, voir un peu, j'ai envie de dire, l'énergie de la population en termes de confection, en termes de création, de production. Et puis c'était aussi l'opportunité d'être là en famille pour refaire découvrir les jeux autant longtemps à mes enfants. Mais super ! Et donc en fait, vous en profitez, donc ça reste quand même un moment familial ? Tout à fait. Un moment agrégable ? Très très agréable. En plus, on a la chance, le temps est avec nous. Donc c'est vraiment, vraiment une bonne opportunité, une bonne journée. Et c'est la première fois que tu viens à Joua Tradition, sachant que c'est la 15e édition ? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois ? La première fois. L'année passée, je l'avais raté de peu. Et là, cette année, en plus relancée par MBita Co, je me suis dit, bon, il faut que j'y sois, c'est l'occasion, puis je vais redécouvrir d'autres partenaires, d'autres associations que je connais. Donc voilà, l'occasion était là. Super. En tout cas, Kamoun, profite bien et on passera tout voir au Lamantin. Et je te laisse profiter de ta famille et profiter de cette belle journée au cœur de Jarry. Venez tous. Une dernière fois, on a besoin de vous, les artistes, parce que c'est comme ça que notre art vit. Donc je vous invite à venir à la dernière semaine à la médiathèque du Lamantin pour découvrir l'exposition Les artistes pensent dans le cadre du Festival Bleu Outre-mer. Merci beaucoup, Kamoun. Merci à vous. Voilà. Merci. Et vous, en fait, vous êtes venue en balade à Joua Tradition ? C'est la première fois ? C'est la deuxième fois, mais je trouve que c'est super sympa. Il y a plein de choses à déguster. Mon sac déborde. Oui, c'est vrai. Oui, je confirme. Son sac déborde de choses à déguster. Il y a de tout. Il y a des alcools, des gâteaux, des confitures. Il y a des gâteaux là. Moi, je me suis servie. Je m'en vais avec ça. Il y a même ça pour mettre sur le barbecue. C'est à base de groseille et de piment rouge. D'accord. Donc, vous êtes venue ? Je suis équipée. Oui. Voilà. Et vous allez rester toute la journée ? Là, ça fait déjà trois heures. Mais franchement, je fais chaque stand. C'est super sympa. Mais vous savez qu'il y a d'autres animations de prévu. Il y a des concours. Il y a aussi des défilés de mode. Parce que je vois que vous êtes très coquette, très jolie. Donc, je me dis peut-être que... Ah non, non. Je ne vais pas faire de défilés aujourd'hui. Non ? Mais en tout cas, non. C'est très intéressant de vraiment s'intéresser à tout. On a même pris des jeux locaux. En fait, des mots croisés et tout ça. C'est des trucs super sympas. Mais vraiment axés sur la tradition. Et je trouve que c'est vraiment super. Donc, vous reviendrez l'année prochaine ? Je reviendrai l'année prochaine. Mais merci beaucoup, Sabine. Beaucoup de dégustation surtout. Oui. Des alcools, de tout. Mais en dehors de l'alcool, vous savez, il y a autre chose. Je sais, je sais. Il y a des gâteaux, il y a plein d'autres choses. Et je tiens à rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Merci beaucoup, Sabine. Merci, Raïssa. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Toutes les bonnes choses ont une fin. Nous sommes à Joua Tradition, l'édition de 2018, la 15ème édition, avec Cap Excellence et la Région Guadeloupe. En tout cas, pas mal de stands, environ 145 stands. On parle de culture, on parle d'agriculture, on parle de tout, des plantes, de la nourriture. On parle vraiment de tout, mais tout en mode made in Guadeloupe. Et ça, c'est génial. Et donc, moi, je vais quand même en profiter et vous dire merci de nous suivre sur ETV. Et je vous donne rendez-vous pour l'année prochaine à Joua Tradition au cœur de Jarry. Voilà. Allez, bye bye. Moi, j'y vais.